Alors aujourd'hui on va voir les anecdotes sur 70 millions d'amis et héros du temps alors tout d'abord 70 millions d'amis ben c'est une parodie de de 30 millions d'amis et sauf que là ben c'est 70 parce que ben on est à peu près 7 milliards sur terre et du quoi j'ai fait un montage un peu ben en mode plutôt que ce soit des animaux dont les humains parlent sont des humains dont on parle des animaux donc du quoi j'ai fait un petit montage là avec des extraits de info dingo on voit un peu ben des humains et du coup là pour faire un pour faire un peu la parodie en mode ben en fait c'est les c'est les animaux qui gouvernent le monde et les humains sont des ben sont là pour la déco là ben en fait là j'ai j'ai un peu donné des rôles aux animaux que j'ai chez moi genre là c'est Salomon donc le chat qui s'appelle Salomon donc Salomon Miaou qui est vétérinaire attention il y a aussi des idoleuses qui est chef cuistot parce que elle adorait manger aussi minouchette expert de mode voilà alors maintenant héros du temps de quoi c'est une parodie un peu d'histoire de voyage dans le temps où j'ai du coup utilisé pour la première fois la boule temporelle du coup ça fait que en vrai cette vidéo là se passe après la vidéo la boule temporelle et du coup là j'ai utilisé en fait une boule de poupée lol en fait que j'ai que j'ai bourré de guirlande de noël blanche pour que ce soit rempli et en fait j'ai voulu que ben en disant une date et une petite référence bah hop ça nous envoie à l'espace temps d'un dont parle par exemple un deux trois allons dans les bois du coup on va en l'an 123 dans la forêt de brossé-lion du coup je fais une petite référence à Astérix aussi et là j'ai aussi chercher ben la date de naissance de Adolf Hitler pour faire un peu le voyage dans le temps du genre je vais dans le passé pour tuer Adolf Hitler quand il est né et aussi il y a aussi la petite référence aux masses quand moi de bon ben je suis remonté dans le temps pour empêcher le covid de se propager et aussi là dans le dans le repère de l'agent 42 donc dans la fondation SCP multiversel du coup il y a la boule temporelle qui a été mise en place dans cette vidéo là il y a aussi bien sûr le gant chelou qu'il a récupéré dans Yann et qu'il a récupéré dans pirate débile et du coup là j'ai fait un peu une explication du voyage dans le temps un peu avec l'histoire du paradoxe du grand père du genre on va dans le passé on modifie un événement passé du coup on crée une nouvelle ligne temporelle et après quand on retourne au présent c'est notre présent pour pas qu'on soit en double en fait et voilà c'est tout pour cette toute petite vidéo d'anecdotes